donc clairement qu'ils font tranquillement il a clairement battu mais il a clairement battu miki gal donc même s'il n'a pas eu de coach de camp d'entraînement de quoi que ce soit c'est la seule personne qui lui tenait les pas hauts c'est sa copine et n'importe comment mais sauf qu'il gagne quand même donc c'est probablement effectivement et d'ailleurs on peut commencer en parler de cette fameuse conférence de presse d'après combat puisque en gros il a dit il l'a dit de façon calme et lucide c'était même pas du trash talk il a dit je sais que j'ai besoin de conseils entre les rounds en fait je sais je le sais et d'ailleurs donc bon je vais finir sur ça d'abord et donc et c'est pour ça qu'il disait je sais que j'ai besoin de conseils entre les rounds là j'ai juste eu de la chance c'était miki gal mais le dit pas du tout méchamment c'est très objectif et ça faisait plaisir et donc j'en profite là pour ça y est amener cette fameuse conférence de presse c'est là où je me suis dit ok vraiment je voilà mea culpa à mike perry parce que dans cette fameuse interview avec ariel alouani en précombat et même les autres vraiment il avait l'air complètement perché ont poussé des incohérents dans ses propos vraiment voilà mais quand même ce côté justement je j'essaye pour ce pour cette fois là et ensuite j'irai me chercher un nouveau corps voilà il l'a toujours dit mais c'est vrai que quand il se sentait voilà sens voilà quand il expliquait bah oui ce sera ma copine ça va très bien se passer taçon c'est pas grave si j'ai pas de personnes qui s'y connaît j'ai pas besoin de ça ça c'est quand même des mots un peu alarmant théoriquement sauf que bah voilà ça a marché mais alors donc en fait il y avait un contraste entre l'avant combat clairement tu avais l'impression que le mec devenait fou mais même c'était dans l'énergie qu'il avait il était très énervé très voilà c'est il y avait un côté un peu fou du village et la conférence de presse d'après combat j'ai pas compris honnêtement j'étais j'étais sans voix le mec il arrive il se pointe calme il était d'une lucidité sur la situation vraiment j'étais choqué donc il a dit clairement bon ben voilà déjà effectivement j'aurais peut-être besoin de conseils entre les rounds c'est simplement que là j'ai eu de la chance c'était Mickey Gall ça s'est bien passé donc tant mieux il a rajouté donc oui l'idéal ce serait d'aller trouver deux autres partenaires d'entraînement qui pourraient me conseiller j'ai envie d'aller voir yoël romero et qui soit éventuellement dans mon corner pour monter en middleweight pour aller chercher mais voilà et en fait la raison pour laquelle il l'a expliqué très calmement et quand il l'a expliqué de cette manière ben en fait ça a dû ça eu du sens pour moi en fait tout ça ça part d'un constat de mike perry et comme tu l'avais dit la dernière fois en fait il ya un combat je sais plus lequel c'était ou après le combat et en fait on a tous pris ça pour une blague mais en fait maintenant il rêve il nous montre mike perry que pour lui c'est très important en fait après un fausse fameux combat j'ai oublié contre qui c'était peut-être celui qu'on peut le fêler oui d'ailleurs il me semble que c'était lui et en gros après le combat les 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 journalistes interview et mike perry dit à un moment donné entre les rondes ou du coup il fin c'était la guerre enfin c'était vraiment c'était contre paul fêler c'était chaud et donc son coach à l'époque je sais plus qui c'était se pointe entre les rondes et dit quelque chose à mike perry de l'ordre de bah vas-y il est il est temps d'y aller parce que contre donc ça devait paul fêler second paul fêler il y avait été un peu plus tranquille voilà et donc l'entraîneur en question si c'était paul fêler qui sont ça devait donc être greg jackson j'imagine lui dit donc entre les rondes bah vas-y un petit peu plus seul lance-toi n'hésite plus il suffit juste d'y aller et si tu y vas et que tu oses et que tu prends des risques tu vois ce que paul fêler s'était pété la main ouais ou le coup de c'était cassé quelque chose et mike perry avait répondu aux journées c'est à ce moment là vraiment mais c'était surtout de la blague on pensait mais en fait non il répond mais attend mais le mec me dit ça mon corner man mais vas-y toi enfin c'est pas facile attend c'est c'est moi qui prend des risques c'est moi qui suis dans le combat c'est pas toi donc il dit ça en pas il disait ça en parlant de son coach à ce moment là c'est pas toi qui est dans le ring là donc c'est moi qui sais les risques que je prends ou pas j'ai pas envie de me jeter en avant n'importe comment et de me santé qui est en jeu donc ne me dit pas vas-y prendre des risques c'est et à ce moment là du coup on s'était parce qu'il a dit de façon marrante et donc on s'était dit bon bah oui d'accord c'est vrai il a raison mais bon voilà il y en a quand même besoin de coach du corner man etc et sauf qu'en fait non du coup il s'est pointé là à ce combat là parce qu'il estimait ne pas en avoir besoin et donc il a fait ce combat il a gagné et il a dit donc dans cette fameuse conférence de presse d'après combat ben voilà entre les rondes j'avais donc la taurie gonzalez sa copine qui était là et il a été très très lucide aussi et elle aussi elle a été lucide les deux et c'est pour ça vraiment c'est impressionnant la taurie elle-même a disait bon bah voilà j'ai pas trop d'expérience martiale et donc je préfère ne rien lui dire parce que je savais pas quoi dire voilà c'est au moins c'est humble ça fait du plaisir des gens humbles et mike perry lui-même a dit ben voilà entre les rondes elle était là elle savait pas quoi me dire donc elle me demandait juste bah où est ce que tu veux que je te pose le sac de glace grosso modo et de quoi tu as besoin et mike perry disait c'est tout ce que je veux entendre je veux juste quelqu'un qui me demande ça qui me dise allez tu vas y arriver donc qui le motive qui le tire vers le haut pas qu'il engueule et et en gros elle ne disait rien et mike perry a dit elle me disait rien j'entendais donc déjà j'ai pu me calmer parce que j'étais pas quelqu'un qui m'engueule il se passe plein de trucs aucun bruit elle est juste là elle elle est à son service à ce moment là et il disait ben voilà j'étais tellement calme donc je peux me calmer je peux réfléchir à ce que je fais je peux réfléchir à ce qui se passe et il disait même et donc j'ai même pu écouter ce que disait le corner adverse en fait et là c'est extraordinaire donc le mec s'est transformé en alan turing enigma tu vois et le mec donc dit ben voilà j'entendais ce qu'ils disaient j'entendais qu'ils parlaient de combinaisons et ils avaient des codes pour les combinaisons et tout et du coup ben mike perry c'est il a décrypté le mec se transforme et extraordinaire quoi et donc il dit ben voilà j'entendais les codes et du coup ben pendant le combat le second round après j'ai commencé à dire ok quand il dit ce code là c'est à dire que c'est les coudes voilà et du coup il a commencé à décrypter un petit peu ce qui se passait et donc voilà et en fait il faisait référence aussi dans cette conférence de presse à gianne vilante donc de serra longo et il disait ben voilà moi c'est ça que je veux et il disait j'entendais dans le dans le dans les dans les combats d'avant gianne vilante et son son entraîneur donc j'imagine que ça va être ray longo vu comment il limitait avec sa voix si particulière je crois pas qu'il ait fait le déplacement à longo justement à donc c'était peut-être serra enfin un mec qu'il ya un mec qui gueule et qui énergie donc c'est vrai que c'est rallou ou longo de toute façon et qui disait apparemment à gianne vilante ben vas-y il est temps de te bouger etc et et mike perry disait mais putain mais lui dis pas ça là il a il a plutôt besoin que tu le tires vers le haut que tu l'encourages etc et c'est intéressant en fait évidemment on peut pas tirer généralité sur les combattants comme ça parce qu'il ya certains combattants qui ont besoin de ça il ya certains combattants qui ont besoin que tu leur parle comme ça ils ont besoin que tu les bouges ils ont besoin donc chacun est unique dans sa manière de réagir à des stimuli à un combat etc seulement et c'est là où ça me fascine mike perry pour lui il a trouvé et il n'a pas envie de se laisser il sait ce qu'il veut en fait et c'est assez impressionnant il sait ce qu'il veut et il n'a pas envie d'avoir un mec qui l'engueule il n'a pas envie d'avoir un mec qui lui dit putain bouge toi etc ça l'énerve et voilà il a dit bah moi je veux un truc différent je veux montrer que je veux que ce soit calme donc j'ai ma copine ça se passe bien je sais ce que j'ai à faire je connais mon métier ça c'est un autre truc qu'il a dit dans la conférence de presse je connais mon métier je sais combattre et c'est intéressant parce que c'est aussi ce que disait roby l'holler quand il a arrêté les sparrings écho boy serroné il disait mais voilà maintenant je sais combattre je sais comment je réagis pendant un combat je sais je suis un combattant j'ai plus rien à je sais je sais ce que je dois faire dans un combat et comment je vais réagir donc je préfère me concentrer sur le développement des compétences et voilà on se moque beaucoup de mike perry parce qu'on a l'impression que c'est un débile mental ben honnêtement très franchement je trouve ça vraiment intelligent et le fait qu'il ait cette force de caractère de devoir dire bah non seulement je sais ce que je veux mais je dégage mes combattre mes entraîneurs parce que je sais exactement ce que je veux et je vais l'obtenir et c'est impressionnant honnêtement il m'impressionne vraiment mec perry de lucidité